J'aimerais vous donner une définition simple d'un centre apostolique qui est, en fait, une église locale qui est appelée à changer l'atmosphère spirituelle pour affecter la région autour. Alors, c'est influencer la région, pas seulement les gens à l'intérieur. Alors, il y a autour de nous le système gouvernemental, le système d'éducation, le système de santé. Alors, on est appelé à affecter toutes les sphères de la société. Proverbe 2, 24, verset 3 à 4. On nous dit, il faut de la sagesse pour commencer à construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. Alors, la sagesse est nécessaire pour construire, que ce soit votre maison, votre famille. Alors, on doit avoir de la sagesse pour commencer ce processus, mais on doit aussi avoir de l'intelligence pour savoir quel est le but de ce que Dieu nous appelle à faire afin de bien coopérer. Ensuite, à travers la connaissance et le savoir-faire, on peut en remplir les pièces dans votre maison. C'est l'unité, l'amour pour les affaires. Ce sont des principes d'affaires équitables, justes pour pouvoir rendre votre entreprise profitable. Alors, c'est l'intelligence et la sagesse ainsi que le savoir-faire qui nous aide à bâtir tout ça. Alors, on veut comprendre ce que Dieu veut construire, savoir comment coopérer. Alors, il y avait quelques éléments nécessaires pour ça, comme de se concentrer, d'avoir une concentration apostolique qui est un focus apostolique. Ensuite, le numéro 2, un mandat apostolique qui est d'envahir, occuper et transformer notre territoire. Ce qui est en fait de refléter le caractère et la lumière de Dieu pour transformer l'atmosphère et l'endroit. Le point 3, c'est la prière apostolique, en fait, qui est différente de prier pour quelqu'un spécialement, spécifiquement. La prière apostolique, ça demande au royaume de Dieu de venir et d'être établi ici sur la terre. Ensuite, il y a la louange et l'adoration apostolique qui est une louange qui nous réconforte, mais aussi qui change l'atmosphère pour que le découragement et la dépression puissent être chassés. Il y a deux semaines, j'ai introduit le concept de prédication et d'enseignement apostolique. pour ceux d'entre vous qui auraient manqué les messages précédents, je vous encourage à aller sur YouTube pour chercher Église destinée Brossard. Jésus a prêché le royaume de Dieu et les apôtres aussi. Ils n'ont pas prêché le salut ou l'évangile. Ils ont prêché l'évangile du royaume qui inclut le salut, mais beaucoup plus que ça aussi. Tout enseignement doit avoir un focus apostolique pour le royaume qui doit être manifesté de façon extérieure par des guérisons, des délivrances, mais il nous enseigne aussi comment manifester le royaume à l'intérieur. Le royaume de Dieu est justice, paix et joie à l'intérieur de chacun. C'est la joie du Seigneur qui devient notre force. Il y a aussi la manière de manifester le royaume de façon relationnelle. Nous sommes ses représentants, les ambassadeurs de Christ. Alors, on peut être apôtres, enseignants, évangélistes. C'est le ministère, les cinq ministères. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prédication et l'enseignement apostolique, afin qu'ils soient centrés sur la parole de Dieu. Vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé de la prière apostolique, j'ai parlé de l'acte 6, verset 3 et 4. Le contexte était que les veuves, des femmes juives hébreux étaient prises en charge, mais pas les veuves grecques. Même si elles étaient juives, les juives hébreux étaient prises en charge, mais pas les juives grecques. Et Paul a dit de choisir cet homme responsable pour les nommer à la tête de ce ministère. pour donner de la nourriture à ces femmes veuves. Et c'était spécifié d'avoir des gens remplis de sagesse, parce que c'était une tâche importante qui demandait beaucoup d'intégrité. Alors, il a continué en disant que nous, nous devons continuer dans la prière et la prédication de la parole. Donc, Paul soulignait que c'était important d'avoir le soin pastoral, mais aussi la stratégie pour communiquer la volonté de Dieu en utilisant son mode d'emploi, qui est la Bible. Alors, pour devenir une église apostolique, nous devons mettre priorité sur la parole et la prière. Nous avons regardé la prière apostolique il y a quelques semaines, mais que dire à propos du ministère de la parole de Dieu? On va parler un petit peu de l'enseignement de la parole. Qu'est-ce qui est, comment on peut définir la prédication apostolique? On peut dire, j'ai besoin que tu sentes l'amour de Dieu, j'ai pris pour que tu puisses être rempli. Comment est-ce que je peux te donner du confort, de réconfort, de l'espoir? Ce sont des choses importantes, mais c'est un enseignement pastoral de la parole. La meilleure manière de découvrir comment l'enseignement apostolique est différent, je vais vous parler d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite au novice Timothée. Paul était son mentor. Il l'équipait pour devenir un apôtre dans cette région. C'est un représentant de Paul. Alors, il a dit, Timothée, voici ce que tu dois comprendre comprendre la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Il dit, Timothée, tu dois comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. En grec, c'est Théos Noustos. Ça veut dire Dieu et la respiration de Dieu. C'est vraiment un souffle de Dieu, le souffle fort. Alors, j'aimerais que vous compreniez que la parole de Dieu, c'est pas seulement quelque chose qui était, ah, je vois un coucher de soleil et je suis inspiré d'écrire un poème. Ce n'était pas une simple inspiration, une simple influence. C'est comme si, ce que nous comprenons, c'est que lorsque l'écrivain s'assoyait pour écrire la parole, c'est comme si Dieu soufflait à travers la personne avec sa respiration, afin que l'auteur puisse écrire. Donc, ça a été vraiment insufflé par Dieu, les mots. Et c'est pour ça que les apôtres voyaient la parole de Dieu aussi importante. C'est pas seulement un livre d'idées, c'était vraiment des paroles qui ont été respirées par la bouche même de Dieu et qui ont été transmises aux apôtres. C'est pas pour rien que David a dit, « Ta parole est la vie pour mon corps ». Rappelons-nous que lorsque, rappelons-nous que lorsque Dieu a respiré dans Adam, il lui a insufflé la vie de l'esprit. Ces auteurs ont été capables de prendre cette vie qui respirait et la traduire en mots sur une page. Alors, c'est vraiment la vie pour nous. Avec cette compréhension, on peut voir que chaque parole est inspirée de Dieu. Et de façon apostolique, c'est profitable pour quatre choses. Quatre buts apostoliques spécifiques. Le premier, c'est de poser des bases solides par l'enseignement. Dieu a dit dans Timothée qu'on a vu, la parole de Dieu est utile pour enseigner la vérité, pour instruire, partager une doctrine, pour enseigner et favoriser l'apprentissage. Donc, le but d'un enseignement apostolique, c'est de vous donner des fondations bibliques solides. Dans Jacques, on voit qu'un humain peut vivre dans la confusion, dans la peur et la dépression parce qu'il est balotté par chaque courant d'enseignement. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à propos du problème de la foi? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la création, du péché, du salut, la foi, le paradis, l'enfer, l'éternité, l'Église? Alors, on a des fondations solides, appropriées. Regardez dans Hébreu 6, 1 à 2. Je ne pense pas à l'insiste pour dire que c'est important d'avoir les fondations solides avant d'aller plus loin. Hébreu 6, 1 à 2. Alors, tournons-nous vers un enseignement d'adultes en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions néfastes, la repentance. On fait la repentance. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment la foi fonctionne dans leur vie et ils ont une espèce de pensée positive ou espoir que... Mais la foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Dans le verset 2, on voit l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Comment recevoir les pleins bénéfices de l'imposition des mains? L'autre point, c'est l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, pourquoi est-ce que l'enfer est-il une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle lorsqu'on comprend les fondations de notre foi. Quelle est la liberté? Quelle est notre liberté en Christ? Pourquoi c'est important de l'expérimenter? Pourquoi est-ce qu'il est important d'être libéré de notre passé? C'est comment expérimenter l'intimité avec notre Père? Vous voyez, toutes ces fondations que j'ai nommées sont très importantes. Chaque personne qui a ici, qui a suivi le cours d'être libéré de mon passé, comprend pourquoi c'est si important. Connaître notre identité en Christ, pourquoi est-ce que c'est si important? Je crois que c'est vendredi que j'ai vu un reportage, un article dans le journal qui parlait des deux tueries qui se sont passées. Cette semaine, on parlait des deux jeunes qui sont allés au Parlement et attaquer l'armée. Ils étaient confus dans leur identité. C'est que ça va donner de la stabilité et de la plénitude dans vos vies. Pourquoi est-ce qu'on doit comprendre notre autorité en Christ? Comment est-ce qu'on peut exprimer notre autorité en Christ? Et le principe de Jésus qui est venu nous donner l'abondance sur cette terre, comment est-ce qu'on peut en profiter? Ce sont des concepts fondamentaux et le but premier de l'enseignement apostolique, c'est pas de vous donner un message de dix minutes pour que vous vous sentiez inspiré, c'est pour vous bâtir plutôt et que vous ne soyez pas trompé. On peut vous bâtir avec des fondations solides bibliques. Alors, Paul a dit aussi à Timothée, le deuxième but de l'enseignement apostolique, c'est de convaincre et bâtir la foi, renforcer la foi. Dans la parole, on dit que l'écriture inspirée de Dieu est utile pour réfuter l'erreur. Donc, c'était pour convaincre, pour amener la vérité et amener la vérité et la compréhension. Ça ne veut pas dire de corriger, de réprimander quelqu'un. Lorsqu'il dit réprimander, il veut dire en fait de corriger les croyances erronées en donnant des preuves convaincantes pour des croyances justes. Corriger l'erreur doctrinale, donner des raisons claires pour la vérité biblique, témoigner de ce que nous enseignons. Quelles sont les raisons rationnelles pour lesquelles nous croyons? Donner vraiment des preuves. C'est le but de donner des preuves solides pour bâtir votre compréhension. Donc, amener un enseignement avec démonstration de principes clairs et solides. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Une des manières, c'est d'enseigner par la répétition. Regardez Luc 19, 47. Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Acte 14, verset 7. Ils se mirent à y annoncer la bonne nouvelle. Ils ont répété cette bonne nouvelle de jour en jour. Vous n'allez pas croire quelque chose que vous entendez juste une fois. Et ça va permettre à votre pensée de processer le tout. Une autre manière qu'ils ont fait cela, c'est de faire un témoignage expérientiel. Acte 4, 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce était sur eux tous. Un Corinthien 1, verset 6. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous. C'était tellement excitant que ce qui a été enseigné est maintenant expérimenté par vous et par moi. L'apôtre Paul dit, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai vécu, voici ce qui est arrivé dans ma vie. Et c'est la meilleure chose, la merveilleuse chose à propos du christianisme, c'est que ça peut être vécu. Il vit en mon cœur et je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté sa joie, sa paix. Je me rappelle ma femme à ce kthi, quand elle était adolescente, elle avait des démangeaisons nerveuses sur son corps. Et après deux jours, deux jours après, ça a venu au Christ, ça a disparu. Moi, dans mon cas, j'avais de l'insomnie de façon chronique. Et un peu après ma conversion, toute l'insomnie est partie. Je dors maintenant comme un bébé. Qu'est-ce que l'apocalypse nous dit? C'est que le sang du Christ nous délivre. J'ai quelqu'un que je connais, je lui dis parfois, c'est quelqu'un que je connais qui a un background de théologie très fort. Mais je lui dis parfois des témoignages de ce qui se passe ici à l'Église. Et c'est beaucoup plus que de la théorie. Qu'est-ce qu'on expérimente maintenant? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? C'est comme ça que les apôtres ont supporté le témoignage qu'ils se partageaient l'un et l'autre. Une autre manière que les apôtres ont aidé à convaincre et à renforcer la foi, c'était par des raisons logiques. Ils expliquaient le royaume de Dieu et ils essayaient de les convaincre en utilisant la loi de Moïse et des prophètes. Regardez acte 28-23. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le royaume de Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en citant la loi de Moïse et les livres des prophètes. Paul a aussi utilisé des arguments rationnels. Il n'a pas dit, voici la Bible, vous avez juste à y croire. Et maintenant, plus que jamais, la science appuie et n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Lorsque le génome a été exploré, il y avait seulement un petit pourcentage de différence génétique entre les gens sur la Terre. Et les scientifiques ont dit qu'ils ont découvert que tout le monde de la planète est venu des deux mêmes parents. Mais ce n'était pas Adam et Ève. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ajouté qu'il ne venait pas d'Adam et Ève? C'est parce qu'ils n'aimaient pas les conclusions que ça pouvait amener. Paul a utilisé la logique et la raison. C'est important de savoir comment amener nos raisons de façon logique. Je vous partageons une petite histoire. Je me rappelle lorsque je travaillais comme ingénieur encore, il y avait ce chrétien dans mon département. Il argumentait toujours avec tout le monde. Et moi, j'essayais de bâtir des ponts et connecter avec les gens et lui aussi. Alors, je profitais du fait qu'il avait la bouche pleine pour parler. Alors, mon ami chrétien, mon collègue chrétien, il ne voulait pas manger avec eux parce qu'ils étaient païens. Et alors que je marche, j'arrive dans la pièce, quelqu'un dit, on va avoir un ultrason pour ma femme qui est enceinte et s'il y a un problème avec le bébé, on va procéder à l'avortement. Alors, le chrétien a dit, ah, l'avortement, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Moi, j'arrive à ce moment-là et le chrétien me voit et dit, hey, Dave, viens voir, viens ici. Cet homme dit que la femme devrait avoir le contrôle complet sur son corps. Et j'ai dit à mon collègue chrétien, oui, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que chaque personne a le droit de déterminer sa vie à lui. Mais le problème, c'est que dès qu'une personne est enceinte, il y a une autre vie en elle. Alors, cette personne doit avoir le contrôle sur son corps aussi. C'est lui qui doit avoir le choix. Alors, l'homme qui n'était pas chrétien, il a dit, wow, je n'avais pas pensé à ça. Alors, il est allé parler à sa femme et lorsqu'il est revenu, il dit, on a changé notre vie, on ne va jamais avoir d'avortement. Alors, c'est la raison qui lui a permis de changer d'avis. On peut utiliser des arguments logiques bibliques pour aider les gens à être convaincus. Alors, on parle toujours de persuasion pour bâtir la foi, renforcer la foi. Alors, une autre manière, c'était une confirmation miraculeuse. Regardez Marc 16, 20. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication par des signes miraculeux qui l'accompagnaient. Dieu va confirmer votre parole. Si vous déclarez la guérison, priez et demandez à Dieu de confirmer sa parole. Il va confirmer en agissant. Regardez Acte 14, verset 3. Cependant, ils prolongèrent longtemps leur séjour et s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leur main. Permettant à Dieu de travailler à travers eux et amener confirmation par des signes et prodiges. Les signes et les prodiges confirment la prédication de la parole. Ils ont prêché la parole et Dieu a confirmé par des signes et miracles. Il y a plein de gens qui veulent des signes et des prodiges, mais ils ne veulent pas se donner la peine de prêcher la parole. La Bible dit que Dieu se délecte de confirmer par des signes et prodiges. Alors, lorsque vous priez pour la guérison sans la parole, vous démontrez que le surnaturel existe et c'est dangereux d'être confus et de mélanger le christianisme avec le nouvel âge ou toutes les autres doctrines. C'est super de prier pour tout ce qui bouge, si vous voulez, mais prêcher la parole de Dieu. Alors, que les gens puissent comprendre d'où viennent des signes et prodiges. C'est par sa grâce que Dieu confirme sa parole par des signes et prodiges. Ne mettez pas les gens en danger en faisant juste prier pour la guérison. C'est important d'apprendre à partager votre témoignage en 60 secondes, parce que parfois c'est tout ce qu'on a. Si vous priez pour quelqu'un qui fait la douleur, c'est important de dire, vous savez qui a fait ça? C'est Jésus, parce qu'il m'aime, parce qu'il est mort sur la croix pour nous. Et c'est seulement une expression de son amour pour nous. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, en 60 secondes. Prêchez la parole et Dieu va confirmer par des signes et miracles. Le mot « réfuter », c'est vraiment « convaincre » et « renforcer la foi ». Une autre, le troisième objectif apostolique de la parole de Dieu, c'est la correction. C'est de corriger les fautes. On parle ici de corriger, d'aligner, corriger dans le sens, en fait pas dans le sens d'exposer l'erreur, c'est correction dans le sens de l'amener en alignement, aligné. Par exemple, on est dans un avion, la destination est Londres, en Angleterre. Il y a des turbulences, des vents contraires. Alors que cet avion s'en va de Montréal à Londres, ils doivent corriger la direction. C'est vraiment de ramener les choses dans l'alignement du but. Lorsqu'on veut aller sur la Lune avec une fusée, on doit corriger la direction. C'est ce que Paul voulait dire lorsqu'il a parlé de corriger, c'est de redresser les choses pour amener en alignement avec la destinée. Paul parle de redresser, réformer nos pensées, notre cœur pour ramener nos vies en ligne avec le plan de Dieu pour nos vies. Le roi David a rempli le plan de Dieu pour sa vie et ensuite il est mort. Je ne voudrais pas que ma pierre tombale écrive quelque chose comme « David a presque réussi ». Comment est-ce qu'on peut faire ça? On permet à la parole de Dieu de nous ramener sur la voie. Comment est-ce que les apôtres ont fait ça? Ils ont utilisé la parole pour transformer les pensées. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque nos pensées sont détournées un peu ou pas tout à fait sur la bonne voie, la parole de Dieu peut être un outil pour nous ramener sur la bonne voie. Lorsque quelqu'un se débat avec des problèmes d'estime de soi, un enseignement pourrait être « Voici comment Dieu te voit. » Alors, pense ce que Dieu pense à propos de toi. Si quelqu'un se débat contre le rejet, c'est bon d'enseigner sur l'acceptation inconditionnelle du Père. ramener nos pensées enlignées avec ce que Dieu pense. On peut utiliser la parole de Dieu pour transformer son cœur. Hébreu 4, 12. En effet, la parole de Dieu pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Elle juge le cœur et ses attitudes. L'enseignement apostolique va évaluer les valeurs de notre cœur. Est-ce qu'il y a des attitudes du monde dans nos cœurs? Et est-ce qu'on a laissé ça nous détourner? Alors, ça nous permet de nous ramener en ligne avec le cœur de Dieu. Avec le système de valeurs du royaume de Dieu. Ça peut même amener des gens et même des églises en ligne avec Dieu. On peut utiliser la parole pour transformer le comportement aussi. Galate 3, 1 à 5. Ô Galate insensée, qui vous a ensorcelé? Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Vous savez, les Galates sont devenus chrétiens par l'Esprit-Saint, mais ensuite, ils sont devenus très rigides et légalistes. Mais Paul a dit, restez loin de toutes ces règles. Suivez l'enseignement de Jésus. Alors, la parole de Dieu va challenger nos comportements et les ramener en ligne avec le cœur de Dieu. Paul n'a pas dit, vous êtes une gang de pêcheurs, vous avez besoin de vous repentir. En fait, Paul a posé des questions. Il a déclaré la vérité et ensuite, il a demandé, comment est-ce que vous vous enlignez par rapport à cette vérité? Jésus a dit, vous devez aimer vos amis ainsi que vos ennemis. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Regardez dans le verset, le passage qu'on a dit, c'est qui vous a ensorcelé? Il ne les a pas condamnés. Il leur a renseigné la vérité et il leur a posé des questions. Les apôtres ont amené de façon habile des corrections sur leur comportement en leur exposant la vérité et ensuite en les questionnant par rapport à ça. Comment tu te situes? Comment tu fais? Comment tu gères ça? On n'a pas besoin de critiquer ou d'humilier publiquement quelqu'un. On a juste à exposer la vérité. Et c'est ce qui fait l'enseignement apostolique. Lorsqu'on fait l'appel aux gens en posant des questions très claires. Le quatrième but de la prédication et de l'enseignement apostolique, c'est de transmettre des compétences. L'entraînement, le tutorat, c'est en fait la formation se définit en termes de bâtir une discipline dans les vies, de conférer des compétences spécifiques à une autre personne en enseignant, en soutenant, en renforçant la discipline. Bâtir la discipline dans la vie des gens pour qu'ils puissent devenir des êtres responsables et autonomes. Comment est-ce que les disciples ont pu accomplir cela? La première chose, c'est qu'ils ont fait des disciples, comme l'invitation dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Donc, rassemblez-vous. Vous pouvez aller prendre un café quelque part. Au 10-30, il y a un endroit où on peut prendre des desserts, Broadway cheesecake, je crois, et je vois souvent des chrétiens avec leur Bible là-bas. Je vous prépare, je n'ai que regardé. Une fois, Christine, ma fille, m'a invité là. J'ai goûté un dessert. Alors, allez, un à un, et partagez avec ces gens-là ce que Jésus a dit. Expliquez-leur. Laissez-leur poser des questions. Ce matin, je ne vous... Je ne fais pas de vous des disciples actuellement, là. Je vous enseigne. Faire des disciples, c'est fait à travers un échange. On n'aime pas beaucoup le mot «discipline » parce que ça a l'air d'un mot qui fait mal. Regardez, si vous voulez apprendre la guitare, vous commencez à gratter ses petits doigts tendres et peser fort sur ses fils de métal. Ça fait mal, mais ça prend deux semaines avant de bâtir la corne. Alors, la discipline bâtit les doigts et maintenant, le son qui sort de cet instrument est merveilleux. Alors, le Seigneur désire que vous soyez mélodieux à travers lui, que vous vous sentiez bon, que vous goûtiez bon, que vous... qu'on entend des sons mélodieux qui sortent de votre bouche. Alors, ça prend un peu de douleur, mais c'est très gratifiant. La deuxième manière que les disciples ont transmis des compétences, c'est à travers le modèle, servir d'exemple. Deux Timothée 2, verset 2, « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-la à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Ça dit, « Suis-moi et fais ce que je fais. » 1 Corinthiens 11, 1. « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ. » Et tu vas apprendre quelque chose. « Suis-moi, tu vas apprendre quelque chose. » Seulement servir d'exemple en action. Tu ne sais pas comment guérir. « Regarde-moi. » Et répète-le. La troisième manière dont les apôtres ont transmis des compétences, c'est en équipant les gens. Regardez, Ephésiens 4, 11-12. Voici les dons que Dieu vous a donnés, les cadeaux des apôtres, d'autres prophètes, évangélistes, pasteurs ou enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. C'est de l'entraînement systématique. Activer des compétences spécifiques dans la vie des gens. Comment prendre soin des gens, le pastorat, comment prophétiser, comment partager notre foi, comment enseigner, comment prier, comment utiliser son autorité, comment gérer les finances et l'autres ressources, comment gérer son mariage. Ça demande de l'enseignement systématique. On a un cours actuellement sur les finances le mercredi soir. Alors, on a besoin de petits groupes d'entraînement et des écoles. Alors, rapidement, si on fait vraiment un enseignement, une prédication apostolique qui n'a pas seulement comme but de nous rendre plus confortables et encouragés, alors quel devrait être le résultat? Regardez 2 Timothée 3, verset 17. « Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé, complet, parfaitement équipé pour faire toute action bonne, pour les bonnes œuvres. » Le but, c'est de préparer un peuple équipé et compétent pour faire tout ce que Dieu demande. Je ne suis pas certain de savoir quoi dire ou quoi prier dans cette situation si on va dans une mission, mais on vous a équipé. Si vous êtes prêt, vous êtes prêt, peu importe qui vous croisez dans la rue, quelle situation vous vous retrouvez, je sais comment et quoi faire parce que j'ai été équipé. J'ai reçu un appel, j'ai reçu un ami hier qui a été mis à pied après 25 ans. Et je n'étais pas certain de savoir comment, mais j'ai prié et j'ai prié. Je lui ai donné quelques compétences pour soumettre son esprit à la pensée de Christ. Et il me disait, ah, j'ai perdu le sommeil même, mais je lui ai transféré des compétences pour l'équiper. On veut être complètement compétent et bien préparé pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée pour nous. En résumé, je peux vous dire, le focus de l'enseignement apostolique, c'est le royaume de Dieu. Et on va pouvoir bâtir des fondations solides pour pouvoir être bien équipé et aider les gens à être équipés, transmettre des compétences. On est complètement préparé, alors on a moins de surprises. C'est notre appel ici. On est un centre qui équipe pour amener en chacun la possibilité d'amener le royaume de Dieu, peu importe la situation. Levons-nous ensemble. Dès que je vais avoir terminé de prier, vous savez, on va placer les chaises et les tables. Je vais demander que si vous avez quelque chose sur vos chaises ou accroché à votre chaise, juste les bouger. Si vous êtes un invité, s'il vous plaît, restez et participez avec nous tous ensemble à cette communion fraternelle pour le lunch. Alors, mettez peut-être votre main sur votre cœur. Seigneur, est-ce que tu nous aiderais à prendre ta parole avec un sérieux extrême? Tu as respiré ta parole dans le cœur des hommes et l'esprit des humains. Tu nous donnes cette parole dans la Bible pour que nous soyons compétents, complètement préparés pour faire ce que tu nous demandes de faire. Je te demande, Seigneur, pour chacun de nous, que nous soyons plus ouverts à la parole de Dieu, plus affamés de cette parole, parce que c'est le pain de vie sur papier. Et rends-nous plus entraînés avec ta parole pour que nous puissions apporter ton royaume à travers nous, dans notre couple, notre famille, notre travail, peu importe où tu nous amènes. Seigneur, nous aimerions croire que nous sommes ouverts, mais nous savons qu'on devient froid facilement sans ton Esprit Saint. Alors, aide-nous, remplis-nous de ton Esprit Saint afin de rendre la parole vivante en nous. Si c'est votre prière, dites Amen. Amen.